Maintenant un autre héritier de Picasso, artistique celui-là. Le jeune Simon-Jacques Mus est considéré aujourd'hui comme le styliste le plus doué de sa génération. Son amour pour le maître du cubisme se voit à chacun de ses défilés. Passion Picasso, j'ai retrouvé Simon-Jacques Mus dans son atelier à Paris. Simon-Jacques Mus a 27 ans, il est le nouveau petit prodige de la mode. Un couturier qui a fait sensation en dessinant les costumes de scène des chanteuses Christine and the Queens et Rihanna. Jacques Mus a surtout une passion très assumée même dans ses défilés pour Pablo Picasso. Bonjour Simon-Jacques Mus, merci de nous recevoir pour nous parler d'une de vos idoles ou peut-être votre idole. Jeune styliste que vous êtes, la nouvelle star des défilés de mode, elle a une idole, il s'appelle ? Picasso. Pourquoi cette passion ? Pourquoi ? Ça a toujours été. Je crois que j'ai vu un dessin à 8 ans d'un visage tordu et j'ai été fasciné en classe. Ça m'a obsédé et fasciné. Jacques Mus, c'est le nom que vous avez choisi pour votre marque, c'est le nom de votre mère. C'est ma mère. Est-ce que vous savez que Picasso aussi a pris le nom de sa mère, le patronyme de sa mère ? Non, je ne savais pas. Voilà, vous avez un point commun. C'est bien, c'est bien. Mais vous en avez d'autres des points communs avec Picasso que vous allez nous montrer dans vos bureaux là-haut, dans votre atelier ? Avec plaisir. Ce n'est pas Picasso qui vous a tagué votre porte ? Non, hélas. C'est dommage, ça vaudrait cher. Entrez, venez. Merci. Vous en prie. Ici, c'est votre atelier, c'est là où vous travaillez ? Là, c'est plutôt mon studio. Dites-moi, il paraît que votre oncle connaissait Picasso. Il était toréador, votre oncle ? Il connaissait Picasso ? Oui. C'est vrai ou c'est un mensonge ? Non, c'est vrai. Vous dites même qu'ils étaient potes ? Non, non, il y a des photos d'eux ensemble. C'est pour ça que j'ai rencontré la petite fille de Picasso à New York il y a quelques mois justement pour lui parler de cette histoire. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Et vous, vous vous dites, Picasso est l'artiste qui me fascine le plus, qui me touche le plus. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Vous avez dit ça il y a quelques années. Est-ce que depuis, vous avez trouvé pourquoi ? Non, je ne sais pas parce que tout me parle. C'est-à-dire des photos de lui, chez lui, avec son chien en blanc, à une céramique. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous n'arrivez pas à comprendre ou qui vous laissent un peu... Est-ce que je comprends grand-chose ? Je ne crois pas de toute façon. Je crois que j'aime plein de choses et ça me parle, mais je ne sais pas si je les comprends. C'est marrant que vous disiez ça parce que Picasso lui-même disait si on me demande de parler de mandarin, il faudra que j'apprenne le mandarin. Comme s'il disait que l'art, c'était quelque chose qui se méritait, qu'il fallait peut-être un effort. Je n'essaye pas de trouver une signification à tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Je le lis assez simplement. Qu'est-ce qu'on voit comme dialogue entre votre œuvre et celle de Picasso ? Est-ce que là, il y a du Picasso dans ce qu'il y a là ? Ce serait prétentieux de le dire, en fait. Oui. Je l'aime. Est-ce qu'il y a une inspiration ? Je l'aime, mais après, je ne sais pas si vous pouvez en voir. On peut en voir dans une boucle, le gitane, dans des pois espagnols. On peut en voir dans ce rond et carré comme ça. Ça, c'est clairement une référence ou un hommage à Picasso. Oui, c'est un chapeau provençal typique, mais ça, pour moi, c'est presque plus lui que ses tableaux pour moi. Alors, l'influence de Picasso, on le voit ici dans vos accessoires. On le voit aussi dans vos vêtements. Vous avez rendu hommage à Picasso. On peut appeler Philippine. Avec plaisir. Elle est où, Philippine ? Elle est juste là. Ça, c'est les bonheurs de la télévision. Bonjour, Philippine. Bonjour. Alors, Philippine porte une robe. Alors, c'est une robe très, très taille basse. J'avais vraiment voulu jouer sur les proportions avec cette boucle un peu espagnole. Ça, ce serait une femme Picasso pour vous ? Oui, une femme. C'est ça qu'elle vous évoque ? Pour moi, ce serait ça. C'est-à-dire sobre ? Oui, sobre, mais très chic. Très chic. Par exemple, elle ira à une corrida avec Picasso, avec un grand chapeau et voilà, dans Arles, mais avec quelque chose d'une esthétique parisienne à la fois quand même. Philippine, vous iriez à une corrida habillée comme ça ? Si j'avais une corrida, ce serait forcément habillée comme ça. Voilà, c'est forcément avec cette robe-là. Mais elle est très chic, elle est très sobre. Elle n'est pas très sensuelle alors que Picasso, c'est aussi la sensualité. Il adorait le corps des femmes. Il a représenté les dessins ultra érotiques et érotisants. On le voit moins dans votre robe, si je peux me permettre. D'accord, mais moi, je n'ai pas l'impression. Par exemple, je trouve que Matisse était érotique et Picasso l'était moins, par exemple. Ah, pour vous, Picasso n'est pas érotique. C'est intéressant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il était dans un truc beaucoup plus torturé, justement, chez la femme. C'est ça qui vous touche ? Oui, ça me plaît, oui. Il essaye de capter le tourment des femmes ? Oui, j'ai l'impression, moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très noir, quand même, dans ces femmes. Il y a Philippines, il y a les robes, il y a les accessoires. Et puis, vous poussez votre amour, votre obsession de Picasso jusqu'au maquillage. Où on a vu, je ne sais pas si vous pouvez nous montrer, si vous avez des exemples. Si, si, j'en ai quelques-unes. Alors, montrez-nous. Le maquillage de vos mannequins ? Alors, ça, c'est fou, quand même. Il y a plusieurs saisons, ces maquillages de double tête, en fait, comme il y a eu dans l'esthétique de Picasso, ces doubles visages, comme je vous ai dit, qui m'ont obsédé petit. Et puis, il y avait cette envie, ouais, de faire un double visage, comme ça. Oui, c'est-à-dire que vous essayez de déconstruire aussi les visages. En 2015, vous avez reçu un prix LVMH, avec un gros chèque, et vous avez déclaré, avec cet argent, je ne vais pas m'acheter un Picasso. Non, c'est vrai. Sauf mon respect, vous avez acheté quand même un tapis. C'est une édition des années 50, 60, je crois. Voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est votre première oeuvre de Picasso ? Oui, mais c'est pas vraiment une oeuvre. Est-ce qu'un jour, vous rêveriez d'acheter... Je sais pas, je me pose la question, est-ce qu'on a envie d'acquérir des choses comme ça, et est-ce que c'est un but ? Je sais pas. S'il y avait une oeuvre, si vous étiez milliardaire, vous pouviez vous payer une oeuvre, un tableau de Picasso. Je sais laquelle c'est, je peux la décrire, mais je sais même pas le nom. Décrivez-la alors. C'est deux garçons assez carrés, en maillot de bain, ils sont assez ronds. C'est une scène, voilà, avec juste deux garçons. Elle est au musée Picasso à Paris. Dernière question, votre définition de Picasso. Enfant. Enfant. C'est très bien, on va t'amener sur ce mot-là. Merci beaucoup, Simon, j'ai envie de nous avoir, chez vous, dans votre atelier. J'en prie, merci de nous avoir parlé de Picasso. J'en prie. Merci. Merci.